Bonjour et bienvenue sur Mype, je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet Mype Consulting. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rejouer les étapes appliquées dans Power Query. Admettons que l'on mette à jour la source de données, nous voulons que toutes les étapes construites sur Power Query, c'est-à-dire tous les traitements, s'adaptent à la modification. Notre objectif dans cette vidéo sera de passer de ce rapport, qui contient les données jusqu'à 2019, à un rapport qui contient les données jusqu'à 2021. Nous sommes ici dans le cas d'un fichier incrémentiel, c'est-à-dire un fichier avec un historique qui augmente chaque mois, chaque trimestre ou bien chaque année, avec des colonnes supplémentaires en général sur la droite. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou à distance. Nous allons donc remplacer le fichier source, qui contient les données jusqu'à 2019, par un fichier plus récent qui contient les données, mais cette fois jusqu'à 2021. Pour cela, on va déjà accéder à Power Query en cliquant sur transformer les données. On duplique la requête sur laquelle on va travailler afin d'avoir un backup. C'est une bonne pratique car si on fait des erreurs sur la requête, nous avons toujours une sorte de sortie de secours. Pour changer de fichier source, on va tout simplement se rendre à l'étape « Appliquer source ». On va cliquer sur « Parcourir » et choisir le fichier Excel représentant les données jusqu'à 2021. Ensuite, on se rend à la dernière étape appliquée et comme on peut le remarquer, il y a une erreur. Pour situer celle-ci, on va cliquer sur « Accéder à l'erreur ». Dans cet exemple, le problème vient de l'étape « Colonne renommée ». En effet, Power Query ne reconnaît pas la colonne qui doit être renommée, car celle-ci a changé de nom et donc le code ne fonctionne plus. Dans le fichier de 2019, la colonne à renommée commence par « Dans le cas d'un opérateur verticalement intégré ». Alors que dans le fichier de 2021, la colonne commence par « Le total de locaux raccordables par zone ». De ce fait, on va essayer d'utiliser une fonction qui renomme la colonne par rapport à sa position et non par rapport à son nom. On peut tout simplement demander à ChatGPT de nous fournir cette fonction. On va lui demander d'écrire une ligne de code permettant de renommer une colonne en fonction de sa position sur Power Query. La ligne qui nous intéresse est celle-ci. On peut également rechercher la solution sur Google. On va sur le site de Microsoft directement. Et on peut voir qu'une personne sur le forum donne une solution. Cette solution qui est exactement la même que nous a donné ChatGPT. On retourne sur Power Query et on remplace la fonction précédente par la fonction que l'on vient de copier. On veille à bien changer les valeurs de la fonction par les valeurs qui nous intéressent. Notamment la source que l'on va changer en la nommant par l'étape appliquée précédente. La position qui est représentée par le 0 ici représente la position de la colonne que l'on veut renommer. Power Query commence à compter ses colonnes à partir de 0. De ce fait, comme on veut modifier la première colonne, on met l'indice à 0. Et enfin, le nom de la nouvelle colonne que l'on choisit librement. On peut voir que l'erreur a été réglée. Donc on retourne à la dernière étape pour voir s'il y a une autre erreur. Effectivement, il y a une autre erreur. Donc on va faire le même procédé en cliquant sur accéder à l'erreur. Cette fois, l'erreur concerne l'étape colonne permutée. Ce qui veut dire colonne déplacée. Cette étape aide l'utilisateur à mieux visualiser sa requête. En soi, elle n'est pas très importante car elle ne modifie pas directement les données. En d'autres termes, l'utilisateur déplaçait une colonne pour mieux visualiser les données. Mais cette étape est inutile. Car l'ordre des colonnes, une fois dans Power BI Desktop, est réinitialisé. On va donc la supprimer. Le travail est terminé. Car l'en ce qu'on se rend à la dernière étape appliquée, il n'a plus aucune erreur. Maintenant, on va vérifier dans la colonne date s'il y a l'année 2021. Effectivement, les valeurs concernant 2021 sont présentes. On va encore une fois vérifier dans Power BI Desktop si les données vont jusqu'à 2021. Et comme on peut le voir, que ce soit dans le graphique ou dans le filtre, les données vont jusqu'à 2021. Donc on a pu rejouer toutes les étapes appliquées avec une nouvelle version de la source de données. Le travail manuel de mise à jour est donc réduit au strict minimum afin d'obtenir un reporting actualisé. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Voici un films linguistique. Je passe cette vidéo à place de la production. Oui. Hola, le résultat-ietet nous.